... précisément d'imaginer ce nouveau visage de la malarchie, et je passe tout de suite la parole à Stéphane Lanchelet, le président du comité directeur d'action française, qui va nous parler justement du peuple et de sa représentation. Merci Philippe. Alors c'est amusant, en écoutant Gérard, je remarquais que les Maurassiens s'abreuvent finalement toujours aux mêmes sources, et même dans les mêmes éditions. Mais je ne ferai pas la même citation, et pour ma part je citerai Maurras à la fin. Alors, le peuple et sa représentation. Philippe, quand tu m'as donné ce sujet, j'ai essayé d'articuler ces deux termes, et je dois bien admettre que je ne suis pas parvenu, donc vous allez sans doute avoir cette impression d'un hiatus un petit peu, entre ma première partie qui justement empruntera un peu le chemin de la philosophie politique, et ma seconde partie qui sera beaucoup plus pratique, et qui s'inscrira je pense plus nettement dans le cadre de ce colloque, puisqu'il s'agit de dessiner un roi, c'est-à-dire d'imaginer ce que serait la monarchie future. Cela dit, je tiens quand même à cette première partie, parce qu'il me semble que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui est marqué par le retour du peuple. Alors, le peuple, c'est un terme et un concept à la fois polysémique et polémique. Polysémique parce que par peuple, on peut entendre la totalité du corps social, la nation, mais on peut aussi évidemment comprendre par peuple les gouvernés par opposition aux gouvernants. Évidemment, ça change totalement la perspective. Et puis, polémique parce que le peuple a été l'objet dans l'histoire, et même dans notre propre courant de pensée d'ailleurs, à la fois d'une forme d'idolâtrie, d'adulation, et aussi de mépris, de critiques extrêmement dures. On peut penser évidemment au peuple tel qu'il est conçu dans le marxisme, par exemple, le prolétariat qui a une fonction révolutionnaire, une fonction messianique. Et on peut aussi penser, à l'inverse, Gérard parlait des critiques du totalitarisme, à tout ce qu'on a pu dire sur le peuple en tant que masse, en tant que foule, que tourbe, qui se jette dans les bras du démagogue. Donc c'est un concept qui est toujours difficile de manipuler. Il me semble que c'est aussi le concept central de la philosophie politique moderne, en ce sens que la philosophie médiévale place au centre Dieu et la cité céleste. Il s'agit d'harmoniser les fins humaines, les fins politiques, aux fins dernières, aux fins morales, aux fins religieuses. Ensuite, on a plutôt l'émergence du prince à l'âge classique. À partir de Machiavel, on va avoir le prince, la république au sens classique, l'État, qui sera le centre. Et là, ça rejoint un petit peu aussi ce que Gérard disait à propos de Hobbes. Et avec la révolution française, avec le XIXe siècle, c'est vraiment le peuple qui devient à la fois l'objet, le sujet du politique. Et on pourrait dire, pour terminer ce panorama, qu'avec la post-modernité, avec, disons, cette révolution qui est la révolution de 68, et puis ses suites, et puis le consumérisme, on aurait l'individu qui prendrait le pas sur le peuple. L'individu et son épanouissement, dans un contexte d'abondance économique, de jouissance, et puis dans un contexte où on coupe un petit peu le lien avec les racines, avec le passé. Or, aujourd'hui, à travers ce mouvement, lui aussi particulièrement sujet à polémique, et qu'on appelle le populisme. On voit ressurgir la figure du peuple, et on voit également réapparaître cette nécessité d'établir un lien entre le présent, le passé, ce tel de l'identité qui réapparaît, et qui replace donc le peuple au centre. Et là, ça nous renvoie aussi un petit peu à l'introduction que faisait tout à l'heure François. Alors, cette question du populisme, ce retour du collectif, contre les élites, qui, elle, continue de fonctionner selon le logiciel post-moderne, il est très bien analysé par Chantal Tessol, dans son dernier livre, sur le populisme justement. Donc je voulais faire cette citation, qui me paraît très éclairante. L'opposé de l'émancipation des lumières, c'est l'embrassivement dans le particulier. La classe populaire a le sentiment que l'élite déploie trop avant l'émancipation à tout point de vue, et au sens d'un détachement des principes, des mœurs, des groupes restreints. C'est pourquoi elle se cadre, et c'est pourquoi elle devient, pour l'élite, un adversaire. L'élite ne répond pas par des arguments, mais par la déconsidération. Elle va décrire le particulier comme un idiot patenté, mais c'est pour camoufler son statut d'ennemi idéologique. Elle va dire qu'il ne comprend rien, mais c'est pour n'avoir pas à argumenter contre son opinion malvenue. Autrement dit, une partie de l'élément populaire défend l'enracinement en opposition à l'émancipation post-moderne. Et l'élite, mécontente de cette trahison, traduit cette défense de l'enracinement en simple égoïsme. Vous voyez donc que le peuple, aujourd'hui, pour nous, contre-révolutionnaire, le peuple, pour nous, est un allié. Le peuple, c'est le vecteur, aujourd'hui, de l'enracinement, d'un réenracinement, et c'est aussi le vecteur d'un rejet des élites contre lesquelles nous nous dressons depuis le plus bien longtemps. Ces élites républicaines, et puis aujourd'hui, ces élites mondialisées. Voilà, et là, vous allez sentir tout le gatus entre mes deux parties. Mais cela dit, le lien est quand même dans cette idée fondamentale que notre réflexion, aujourd'hui, en faveur du peuple, et en faveur de la nécessité de donner une meilleure représentation du peuple, de donner la parole au peuple, finalement, et bien, elle est conditionnée par ce contexte que j'ai essayé de décrire en me référant à l'histoire des idées. Alors, comment la restauration d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, je m'arrêterai là, je ne vais pas donner les quatre termes, mais surtout traditionnelle et héréditaire, permettrait-elle, aujourd'hui, une meilleure représentation du peuple, permettrait-elle de donner au peuple la parole ? Mais il me semble qu'il y a deux réponses à cela. D'abord, par la figure du roi lui-même, par la présence du roi lui-même, monarque lui-même, qui procure une forme originale de représentation qui n'existe pas, qui ne peut pas exister dans le cadre républicain. Et Gérard faisait allusion aux institutions de la Ve République, à l'élection, en particulier, du président de la République, au suffrage universel. En fait, cette élection du président de la République au suffrage universel procure certes une monarchie républicaine, mais elle est également l'élément qui participe le plus à créer ce clivage qui fait que le président de la République, élu, ne sera jamais le représentant du corps social tout entier, ne sera jamais le représentant de la nation, sinon de manière fictive, dans les textes constitutionnels. Et là, on voit bien la différence avec la monarchie, et y compris avec ces monarchies qui subsistent aujourd'hui, et donc on peut dire qu'elles ne sont pas fidèles à l'étymologie du mot, ces royautés européennes dans lesquelles, malgré tous leurs défauts, eh bien, le souverain, le roi, la reine, représente effectivement à l'intérieur et vis-à-vis de l'extérieur la totalité de la nation. C'est bien une forme de représentation. Et l'autre réponse à cette question, comment la restauration du monarchie héréditaire permettrait-elle une meilleure représentation du peuple, c'est par la capacité du monarque, du monarque héréditaire, à mettre en œuvre un certain nombre de réformes dont il est souvent question aujourd'hui, dont il est systématiquement question même à l'occasion des échanges électorales, qui sont des réformes proposées tantôt par la gauche, tantôt par la droite, en fonction de qui est dans l'opposition et qui est au pouvoir, et qui visent à étendre le champ de la démocratie. Alors, je ne rentrerai pas dans la polémique sur l'usage du mot démocratie dans un contexte morassien, parce que ce serait un petit peu délicat, ça vous prendrait beaucoup de temps, pour des raisons pratiques employer ce mot. Donc, ces réformes qui visent à étendre la démocratie, eh bien, paradoxalement, on voit que le régime démocratique, le régime républicain, le régime des partis, s'il est capable de les agiter à l'occasion des élections, n'est jamais capable de les mettre en œuvre. Et il me semble, puisque je vais essayer de montrer, que le prince, le roi, pourrait, lui, les mettre en œuvre. Alors, quelles sont-elles ? Eh bien, vous les connaissez, je vais en dénumérer quelques-unes. C'est par exemple la mise en place d'une véritable démocratie référendaire. On parle ici du référendum d'initiative populaire, qui donc existe dans certains pays, qui existe en Suisse, par exemple, mais qui n'existe pas en France, malgré la réforme de 2008, puisqu'il s'agit plutôt d'une initiative partagée, autrement dit, tout passe par le filtre, encore une fois, des partis et donc des députés de l'Assemblée nationale. Il faut d'abord avoir un certain nombre de députés pour ensuite rassembler un nombre de citoyens et proposer un référendum de ce type. On voit que les partis veulent garder la main. Autre réforme dont on parle souvent, je ne dis pas d'ailleurs qu'elle est forcément bonne, mais en tout cas, elle est agitée, elle n'est jamais réalisée, c'est l'instauration de la proportionnelle pour l'élection des députés, pour les élections législatives. Bon, c'est un lieu commun de dire ça, mais effectivement, des grandes forces politiques qui, justement, sont des forces politiques qui incarnent le populisme, par exemple le Front National, malgré des scores qui sont régulièrement de 20-25%, eh bien, n'ont pratiquement pas de représentants. Un député. Alors c'est vrai que cette réforme, elle a été réalisée en 1986, elle a tout de suite été abandonnée. La limitation également réelle des mandats, puisqu'il y a des réformes régulièrement qui sont toujours bien petits, c'est-à-dire, par exemple, proposer tout simplement un seul mandat électif et non renouvelable, ce qui signerait vraiment l'arrêt de mort des partis, en tout cas, tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Et là, on comprend très bien avec cet exemple que les partis politiques sont incapables de faire ce genre de réforme. et plus intéressant, la mise en place de formes de représentations concurrentes à la représentation partisane. Par exemple, les propositions que peut faire quelqu'un comme Étienne Chouard qui consiste à proposer des assemblées tirées au sort. Après tout, c'est un système qui fonctionne pour les jurys d'assises et qui permettrait de représenter réellement le corps social. On voit, on sait très bien que les députés ne sont absolument pas représentatifs de la population. Il ne s'agirait pas de... Et d'ailleurs, comme l'a dit aussi Gérard, une monarchie et future ne ressemblerait pas forcément à notre programme mais à ce que le prince en ferait. Et on voit mal le prince genre interdire les partis politiques. Donc évidemment que les partis politiques continueraient d'exister et évidemment qu'il y aurait une forme de représentation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Là, il s'agirait d'étendre, de mettre ce type de représentation en concurrence. Par exemple, de ce genre d'assemblée populaire avec le tirage au sort. On peut penser aussi, il y a une longue histoire dans l'école d'action française, une longue réflexion sur le corporatisme. Alors le mot est un petit peu désuet aujourd'hui, mais en tout cas la possibilité de représenter le monde du travail dans une assemblée. Alors il existe aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental, mais qui est plus une sorte de sinecure pour personnalités en retraite, pour syndicalistes en retraite, etc. Une véritable assemblée. On pourrait imaginer une réforme. Le général de Gaulle lui-même souhaitait fusionner cette assemblée avec le Sénat. Voilà, toute une série finalement de tout un train de réformes qui ne sont jamais appliquées et qui donneraient aujourd'hui réellement la parole au peuple. Alors pourquoi ne sont-elles jamais appliquées ? Et là, je vais donc en finir par la citation de Maurras. Tout simplement, je vais vous montrer déjà avec quelques exemples parce que la mise en œuvre de ces réformes contredit diamétralement les intérêts partisans, les intérêts des partis politiques en tant qu'écurie de politiciens professionnels qui souhaitent continuer à fonctionner à l'abri des institutions d'aujourd'hui et surtout ne pas perdre les avantages qui sont les leurs quand ils sont aux affaires. Et donc, ce que disait Maurras à propos de la décentralisation, à savoir que la République ne pouvait pas décentraliser seul le roi parce que l'hérédité lui procure cette indépendance à l'égard de l'opinion qui fait qu'il peut se décharger d'un certain nombre de prérogatives sans que sa propre légitimité en soit menacée, eh bien, ce que Maurras disait à propos de la décentralisation, on peut le dire à propos plus largement du développement de la représentation du peuple. Donc, on pourrait reprendre cette célèbre formule, moi aussi, je vais citer un classique qui est dans l'enquête sur la monarchie. On pourrait reprendre l'ensemble de ce texte et remplacer décentralisé par, je vais oser dire démocratisé, même si le mot aurait fait horreur à Maurras lui-même. L'impossibilité, je cite, de décentraliser sous la République peut se démontrer comme un théorème. Il eut-il un parti de la décentralisation ? Alors, vous voyez, ici, aujourd'hui, on pourrait dire un parti de la démocratisation. Effectivement, il sont nombreux les partis de la démocratisation à réclamer les réformes dont je parlais, les écologistes, même le Front National aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en serait demain. Donc, il eut-il un parti de la décentralisation ? Et ce parti fut-il vainqueur ? Attendez, dirait-il, attendez que nous en ayons fini une bonne fois avec ces diables de jacobins centralisateurs ? Attendez que nous en ayons fini une bonne fois avec le système des partis. Et pour en mieux finir, il centraliserait de plus belle. Un roi n'a besoin que de l'assentiment général. Mais il faut au pouvoir républicain une délégation express et constamment renouvelée de la volonté nationale. il ne dure pas sans l'électeur. Ce pouvoir est donc obligé de tenir l'électeur. Pour tenir l'électeur, il faut tenir le fonctionnaire. Pas de bonnes élections sans le fonctionnaire. Et quand on souhaite des élections meilleures, il faut des fonctionnaires plus nombreux et meilleurs. Vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Je vous remercie. C'est très lisse. C'est une véritable...